Salut mes chers élèves, nous allons avoir une séance de lecture Nous allons avoir une séance de lecture Et notre séance s'agit d'une lettre, ou autrement dit, comment lire une lettre de voyage Très bien Comment lire une lettre de voyage Comment lire une lettre C'est quoi une lettre ? Ou, voilà une lettre, comme nous pouvons remarquer Le garçon est en train d'écrire une lettre C'est un bout de papier qu'on met dans une enveloppe Et qu'on expédie, et qu'on envoie à notre destinateur Ou à la destination prévue Mais ce qui nous concerne Ce qui nous concerne C'est quoi les éléments essentiels d'une lettre ? C'est quoi une lettre ? Ou les composants ? Quels sont les composants d'une lettre ? Les composants d'une lettre sont Le lieu Le lieu Le composant de la lettre Le lieu, comme vous pouvez remarquer, tangé La date 1. Le lieu 2. La date Troisièmement Troisièmement La formule d'accueil Ou la formule de politesse Puis, nous avons le tronc Puis, nous avons le sujet Puis, nous avons le sujet Ou le texte Ça, c'est le sujet Ça Il commence par J'espère Jusqu'au l'ina Ça, c'est le texte Ou le sujet de la lettre Dernièrement Dernièrement Nous avons ici Adem, c'est un nom propre Mais, Adem, c'est un nom propre C'est la formule d'adieu Ou le congé La formule d'adieu Ou le congé Très bien Une autre fois La lettre C'est quoi une lettre ? La lettre Les éléments de la lettre sont C'est indispensable De savoir le plan de la lettre Les composants de la lettre Ou les éléments essentiels À la lettre Ou pour avoir une lettre Les éléments de la lettre sont Il ne faut jamais oublier ça Mes chers élèves Le lieu Danger La date Le 20 octobre 2018 La formule d'accueil Cher papa et mamie Le tronc Le sujet Ou le texte Le sujet de la lettre Le tronc de la lettre Il commence par J'espère Jusqu'au Adem Jusqu'au Lina Adem Où on peut trouver D'autres expressions On la nomme La formule d'adieu Ou le congé Très bien Premièrement Avant la lecture Avant de procéder à la lecture Avant de commencer la lecture Qu'est-ce que je fais ? J'observe et je découvre Tous ensemble J'observe et je découvre Je suis sûr et certain Que mes élèves Savent déjà ce qu'ils sont en train de faire Parce que quand on commence la lecture On fait l'anticipation Anticiper Anticipation Qu'est-ce que ça veut dire ? On anticipe On prévoit On prévoit ce que peut contenir Le sujet de la lettre Ou le texte Observe le dessin J'observe le dessin Que représente-t-il ? J'observe le dessin Que représente-t-il ? En effectuant oralement Mes chers élèves Le dessin J'observe le dessin Que représente-t-il ? Il représente un garçon Qui écrit une lettre Un garçon Qui s'installe sur un bureau Il est en train d'écrire une lettre Et il pense Et on remarque Il y a une grande bulle Et il y a des petites buées Il y a des petites buées Que représentent ces petites buées ? Le garçon pense à sa famille Le garçon pense à son papa Et à sa maman Tout simplement Et on lit mes chers élèves C'est ça ce qui est essentiel Indispensable mes chers élèves J'espère que vous allez bien Nous sommes de retour à la maison Nous avons passé d'excellentes vacances Regardez très bien la lecture Mes chers élèves La phrase commence par la majuscule Et finit par un point Cher papa et mamie C'est la formule d'accueil Ou la formule de politesse Nous sommes de retour à la maison Nous avons passé d'excellentes vacances Vous nous manquez beaucoup Vous nous manquez beaucoup Papa a consulté la météo hier Papa a consulté la météo Qu'est-ce que ça veut dire Consulté la météo ? Il a vu les prévisions météorologiques Est-ce qu'il va pleuvoir ? Est-ce qu'il fera beau ? Est-ce qu'il va neiger ? Papa a consulté la météo hier Nous avons vu Qu'il fait beau aussi chez vous A Casablanca Papa a consulté la météo hier Nous avons vu Qu'il fait beau aussi chez vous A Casablanca C'est le verre Voir on ne peut pas se composer Il participe à ces gens Nous avons passé une semaine à Valence C'est une des jolies villes d'Espagne Valence Non propre Non propre Non propre Nous avons passé une semaine à Valence C'est une des jolies villes C'est une des jolies villes d'Espagne Pour ce jour Papa a choisi la pension La pension C'est le lieu où on peut dormir Papa a choisi la pension Que vous connaissez Celle à côté du supermarché En face du parc aquatique La pension On peut dire la démeure L'hôtel La maison Le village touristique Mais ici Il veut dire l'hôtel Papa de séjour Je m'excuse Pour ce séjour Papa a choisi la pension Que vous connaissez Celle à côté du supermarché En face du parc aquatique Le parc aquatique C'est un jardin Qui contient des récipients Des aquariums Là où peuvent vivre Les poissons Les phoques Ainsi de suite Quand on parle du zoo Quand on parle du zoo On trouve des animaux sauvages Quand on parle du parc aquatique On trouve des poissons Comme les requins Les dauphins Et les créatures Qui vivent Sous l'eau Comme les phoques Les baleines Ainsi de suite Pour ce séjour Papa a choisi la pension Que vous connaissez Celle à côté du supermarché En face du parc aquatique Très bien Il a fait bon temps Il a fait bon temps Nous faisions de la marche Tous les matins Nous faisions de la marche Tous les matins Puis nous prenions Le déjeuner Vers 13h Dans un petit restaurant Du centre-ville Vergule Chez notre amie gemelle Vergule gemelle Comme vous pouvez constater Nom propre Quel bonheur de si bien manger Quel régal Quel bonheur de si bien manger C'est une phrase exclamative Il exprime un sentiment De joie Un sentiment D'admiration Qu'est bonheur de si bien manger La majuscule Voix d'exclamation L'après-midi du mercredi Nous sommes allés au parc aquatique L'après-midi du mercredi Nous sommes allés au parc aquatique Il est merveilleux Comment il est le parc aquatique ? Il est merveilleux Ça c'est un adjectif Nous avons pris en photo Les dauphins Là on vit le parc aquatique Contient les dauphins Nous avons pris en photo Les dauphins Regardez bien On ne peut pas dire Nous avons pris des photos Nous avons pris en photo Les dauphins Qui jouaient entre eux Ainsi que les phoques Qui réalisent De belles acrobaties Dans leur aquarium L'aquarium C'est le récipient C'est un grand récipient Là où on vit Les dauphins Les phoques Ainsi de suite Nous profiterons De nos derniers jours De vacances à Tangier Nous profiterons De nos derniers jours De vacances à Tangier Pour aller visiter La grotte d'Hercule Ce lieu magnifique Au bord de la mer Nous profiterons De nos derniers jours De vacances à Tangier Pour aller visiter La grotte d'Hercule Ce lieu magnifique Au bord de la mer J'ai hâte de vous voir Je ne peux pas attendre De vous voir Vous vous manquez Beaucoup J'ai hâte de vous voir A bientôt Et grosses bises De vos petits enfants Eden et Lina Adam C'est la formule C'est la formule D'Adieu Très bien Maintenant Revenons à notre texte J'observe Et je découvre J'ai déjà lu Pour vous donner une idée Normalement On doit faire ça Avant la lecture Mais j'ai pourvu Pour seulement Pour faciliter Votre tâche J'observe le dessin Que représente-t-il Comme je vous ai déjà expliqué Il représente Un petit garçon Qui écrit une lettre A ses parents A ton avis Que fait le petit garçon Le petit garçon Eut écrit une lettre A ses parents Quelle est la nature De ce document C'est une lettre A quoi sert-il Je vous laisse Le choix De répondre A cette question A quoi sert une lettre A quoi sert une lettre Pourquoi je vais vous envoyer une lettre Je vais laisser Je vais vous laisser utiliser votre imagination Mes chers élèves Pour la dernière question Très bien Une autre fois Les éléments de la lettre sont Le lieu La date La formule d'accueil Ou la formule de politesse Le sujet Le sujet La formule Oh je m'excuse Le sujet de la lettre Le sujet de la lettre Ou le texte Puis nous pouvons trouver des expressions ici Ces expressions s'appellent La formule d'adieu Ou le congé Très bien J'espère que vous allez bien Nous sommes de retour à la maison Nous avons passé d'excellentes vacances Vous nous manquez beaucoup Papa a consulté la météo hier Nous avons vu qu'il fait beau Aussi chez vous à Casablanca Nous avons passé une semaine à Valence C'est une des jolies vies d'Espagne Pour ce séjour Papa a choisi la pension Que vous connaissez Celle à côté Du supermarché En face du parc aquatique Il fait beau temps Nous faisions C'est l'imparfait Nous faisions Ça veut dire C'est l'habitude La routine Dans le passé Il a fait beau temps Le passé composé Nous faisions de la marche Tous les matins Puis nous prenions L'imparfait Nous prenions les déjeuner vers 13h Dans un petit restaurant Du centre-ville Chez notre amie Jemel Quelle bonne heure Tu sais bien manger L'après-midi du mercredi Nous sommes allés Au parc aquatique Il est merveilleux Nous avons pris en photo Les dauphins qui jouaient entre eux Ainsi que les phoques Qui réalisent De belles acrobaties Dans leur aquarium Nous profiterons De nos derniers jours De vacances à Tangier Pour aller visiter La grotte d'Hercule Ce lieu magnifique Au bord de la mer J'ai hâte de vous voir A bientôt Et grosse bise De vos petits-enfants Adam et Lila La formule d'adieu Adam Parce que pourquoi Adam Il a mentionné son nom Parce que c'est lui Qui écrit la lettre Il est avec sa soeur Lina En vacances Ils ont envoyé une lettre A leurs parents Ils ont envoyé une lettre A leurs parents Pourquoi A quoi ça sert une lettre Pour avoir Pour avoir De leurs nouvelles Pour avoir De leurs nouvelles Pour avoir Des nouvelles De quelqu'un On les envoie des lettres Si je veux Que mes parents Sachent de mes nouvelles Si je veux Que mes parents Sachent de mes nouvelles Je vais Je vais écrire Je vais leur écrire Une lettre Je vais leur écrire Une lettre A quoi ça sert-il Ce document A quoi sert-il Pour savoir Les nouvelles D'une personne Pour savoir Les nouvelles D'une personne Tout simplement Je choisis toujours La simplicité Mes chers élèves Je lis Et je comprends Par quelle formule Ce document Débute-t-il Par quelle formule Ce document Débute-t-il Par quel document Et par quelle formule Cette formule Commence-t-il Elle commence par Le lieu La date Le lieu Et la date Et nous avons ici La formule D'accueil Tout simplement Par quelle formule Se termine-t-il Il se termine Par La formule D'adieu Ou le congé Qui a écrit Ce document Qui a écrit Ce document C'est Adam Qui a écrit Ce document A qui s'adresse-t-il A votre avis A votre avis A qui s'adresse-t-il Il s'adresse A ses parents Il s'adresse A ses parents Que raconte Le petit garçon Que raconte Le petit garçon Le garçon Raconte Que raconte Le petit garçon Ici Seulement Pour faciliter Votre compréhension Que raconte Ce petit garçon Il raconte De ses nouvelles A ses parents Il raconte De ses nouvelles A ses parents Il raconte Ses exploits A ses parents Il raconte Sa vie quotidienne A ses parents Il raconte Ce qu'il fait A Valence Il raconte Son séjour A Valence En Espagne A ses parents Il raconte Son séjour Parce qu'il a déjà passé Une semaine à Valence Il raconte Son séjour A Valence En Espagne A ses parents Très bien Que représente Le nom Adam A la fin De document Que représente Le nom Adam A la fin De document C'est la formule De Dieu C'est la formule De Dieu On peut dire L'expéditeur Celui qui a expédié Celui qui a envoyé Ce texte Est-il une recette Les recettes Ce sont Des composants Des composants Pour fabriquer Un repas Est-ce un mail Ou une lettre Vous allez seulement Cocher la bonne réponse Mes chers élèves Vous allez cocher Seulement la bonne réponse Mes chers élèves Je suis sûr et certain Que c'est une leçon Qui est facile Qui est prête A votre compréhension Et j'espère bien Que tout le monde Dira très bien Tanger Le 20 octobre 2018 Oui chers papa et mamie J'espère que vous allez bien Nous sommes de retour A la maison Nous avons passé D'excellentes vacances Vous nous manquez Beaucoup Papa Vous nous manquez Beaucoup Papa A consulté La météo hier Nous avons vu Qu'il fait beau Aussi chez vous A Casablanca Nous avons passé Une semaine à Valence C'est une des jolies Villes d'Espagne Pour ce séjour Papa a choisi La pension Que vous connaissez Celle à côté Du supermarché En face Du parc aquatique Il a fait bon temps Nous faisions De la marche Tous les matins Puis nous prenions Le déjeuner Vers 13h Dans un petit restaurant Du centre-ville Chez notre amie Jamel Quel bonheur De si bien manger L'après-midi Du mercredi Nous sommes Nous sommes allés Au parc aquatique Il est merveilleux Nous avons pris En photo Les dauphins Qui jouaient Entre eux Ainsi que les phoques Qui réalisent De belles acrobaties Dans l'aquarium Que raconte Le petit garçon Le garçon raconte Son séjour A Valence Le garçon raconte Ses visites Au parc aquatique A ses parents Il décrit Comment est le parc aquatique Il décrit Que font Les animaux Dans le parc aquatique Je peux choisir Je peux choisir Beaucoup Je peux choisir Beaucoup de réponses L'après-midi L'après-midi du mercredi Nous sommes allés Au parc aquatique Il est merveilleux Nous avons pris En photo Les dauphins Qui jouaient Entre eux Ainsi que les phoques Qui réalisaient De belles acrobaties Dans leur aquarium Nous profiterons Nous profiterons De nos derniers jours En vacances A Tonger Pour aller visiter La grotte d'Hercule Ce lieu magnifique Au bord de la mer J'ai hâte de vous voir A bientôt Et grosse piste De vos petits-enfants Adam et Lina La formule D'adieu Et à très bientôt Mes chers élèves